La boucle de la démocratie est divinement bouclée. Parfait, la fameuse question qui a codé ses mystères intaillissables. Cette étude fait suite à ce titre. 58,54% pour Macron, 41,46% pour Le Pen. Les résultats définitifs du second tour de la présidentielle. Cet article, celui-là. Parfait, paru 25 avril 2022. Observez bien s'il vous plaît, comment la boucle de la sacro-sainte démocratie a été bouclée depuis l'avant-création de l'univers. Si, univers, il y a eu. Donc observez bien. Les résultats définitifs du second tour de la présidentielle. Ça veut dire, je prends le titre. Je ne touche rien au titre. Ok. Et j'applique la codification El Mubin qui passe par les nombres premiers. Je rappelle le postulat de base. Tout dans l'univers. Tout ce qui peut être traduit en nombres. Le passé, le présent, le futur, le destin, les intuitions, les pensées, ce que vous voulez. Et codez dans une nouvelle science qui s'appelle la science El Mubin. La science de la programmation divine El Mubin. Ou tu peux remplacer divine par hasardine si tu veux. Observez bien. Les nombres premiers, simple. Donc d'abord, c'est quoi la science El Mubin ? Elle est basée sur les nombres premiers, les rangs des nombres premiers. Les nombres mystérieux, 114, 23, 30, 40, 63. Qu'est-ce que les nombres premiers ? La définition est simple. Un nombre premier a deux diviseurs. Lui-même est un. Deux est premier, trois est premier, cinq est premier, six n'est pas premier. Tous les nombres paires sauf deux ne sont pas premiers. Et tous les nombres impairs ne sont pas forcément premiers. Le neuf, par exemple, n'est pas premier. Pourquoi ? Parce qu'il a trois diviseurs. Lui-même, un et trois. Le vingt-et-un n'est pas premier. Le trente-trois n'est pas premier. Parfait. Maintenant, la codification. Je prends les vingt-six l'air de l'alphabet français. Et je pose devant les vingt-six premiers nombres premiers. Ainsi, le a, il est égal à deux. Le B égale à trois. Le C égale à cinq. Le I égale à vingt-trois. Et le dernier, observe bien, le Z égale à cent-un. Le vingt-sixième nombres premiers. Ensuite, je pose une question, ou je pose quelque chose, et j'applique la codification. Donc là, j'ai pris le titre. Les résultats définitifs du second tour de la présidentielle sont les rangs. Ici, avec les rangs. C'est quoi avec les rangs ? Par exemple, le E c'est onze. Onze est premier, il a comme rond cinq. Cinq est premier, il a comme rond trois. Trois est premier, il a comme rond deux. Deux est premier, il a comme rond un. Ainsi, j'ai deux totaux. Ok. Sur les deux totaux, je fais quoi ? Observez bien. Je les pose. Je les pose. Et je divise par le 114 et le 23. Les deux nombres autour desquels l'univers tourne. Donc ici, c'est la ligne principale. Ça veut dire que si tu divises ce nom par le 114, le reste de la division euclédienne, c'est 80. Ici, tu divises par le 23, le reste de la division euclédienne, 18. Tu divises par le 114, le reste de la division euclédienne, c'est 107. Tu divises par le 23, le reste de la division euclédienne, 16. Ici, c'est la ligne principale. Et ensuite, à chaque fois que j'ai un nombre supérieur au 23, je divise par le 23. Ici, c'est le reste de la division euclédienne. Lui, il est premier, il a comme rond un 5, il a comme rond un 3, il a comme rond un 2, il a comme rond un 1. Ok. Lui, il est supérieur au 23, tu divises, le reste est 15. Et le 117 est premier, il a comme rond un 28. 28 est supérieur au 23, tu divises par le 23, le reste est 5. 5 est premier, il a comme rond un 3, il a comme rond un 2, il a comme rond un 1. Le maximum que ces deux nombres peuvent donner, c'est ça. Donc ces nombres-là, ils sont fixés par quelqu'un. Soit le hasard, soit le seigneur. Maintenant, observez bien, s'il vous plaît. Ici, en entrée de jeu. 80, moins 11, moins 5, moins 3, moins 2, moins 1. Donne quoi ? Donne le 58. Donc, 58% de Macron. Il est où le 54 ? Observe. 58, observe bien, s'il te plaît. Observe bien. Observe bien. Maintenant, la somme de tout ça, moins ça. La somme de tout ça, moins ça. On a retranché. On s'est retrouvé, nez à nez de 28. Maintenant, la somme, moins lui. Ok. Le plus grand, moins le plus petit. Égale à 84. 114, moins 84. Égale à 30. 30 divise le par le 23. Le reste est 7. 7 est premier, là, qu'on me rend 4. 84, moins 30. Égale à 54. À la perfection. Donc, c'est 58, moins 54. Parfait. Ensuite, et si tu pousses le raisonnement ici, 30, plus 7, plus 4. Tu tombes directement devant le 41. C'est le résultat de Le Pen. 41%, c'est Le Pen. Donc, Jeannine n'est pas contente. Elle veut rentrer dans le bureau, mais sa maman ne la laisse pas. Ok. Donc, 41%, c'est Le Pen. 41 est premier. Il a coumé en 13, qui a coumé en 6. Ok. 41, plus 13, plus 6. Égale à 60. Comme ça, ça confirme. Ok. 74, moins 60, égale à 54. Ok. 60, il divise par le 23, le reste est 14. Donc, 60 pour 54, on boucle la boucle. 114. Et 60, moins 14, égale à 46. 41,46%, c'est Le Pen. Donc, observez la beauté. Observez. Donc, 58,54% pour Macron. Et 41,46% pour Le Pen. Maintenant, l'autre partie, ici. Observez bien, s'il vous plaît. Cette partie-là. Observez. 107, nombre premier, plus 100 rangs. Je mets le 107 en rouge, parce que c'est le premier. Et le rang en noir. Donc, égale à 135. Divise par le 114, c'est le 23. Reste, reste. Donc, ici, c'est Le Pen. 21, plus 20, égale à 41%, Le Pen. Ici, ça a commencé par Macron. Ici, c'est Le Pen. 41, premier, il a coumé en 13, qui a coumé en 6. Très bien. Maintenant, observez. 41, plus le nombre premier. Le deuxième nombre premier. Vous avez vu, le premier nombre premier a travaillé avec son rang. Maintenant, le deuxième nombre premier, il travaille avec le 41 pour former le 46. Le 41, c'est le troisième nombre premier. 46, donc c'est 41,46. Maintenant, qu'est-ce qui reste ? Observez bien. Le 107 a travaillé avec le 28. Le 41 a travaillé avec le 5. Qu'est-ce qui reste ? 3 plus 2 plus 1, plus 15 plus 16, égale à quoi ? Égale à 37. 37, tu le divises. 37 est promis, il a coumé en 12. 37 moins 12, c'est égal à 25. Tu le divises par le 23. Le reste est 2. 2 est promis, il a coumé en 1. Observe, s'il te plaît. Le fameux 41, le troisième nombre premier, plus 13, plus 6, moins 2, égale à quoi ? Égale à 58 de Macron, 58%. Et 41 plus 13, plus 6, le fameux nombre premier, égale à 60. Tu le divises par le 23, le reste est 14. Ok. 114 d'abord, moins 60, égale à 54. À la perfection. Donc 58, vous allez le 54. Vous allez voir, le 14, qu'est-ce qu'il va faire ? Ok. Maintenant, la somme des rangs. La somme de la totalité des rangs. Observez la beauté. La somme de la totalité des rangs. Comme par hasard, égale à 100. Le 14 n'a pas travaillé ici. 100 plus 14, égale à quoi ? Égale à 114. Et 100 moins 14, égale à 86. Divise le par le 23, le reste est 17. 17 est premier, il a coumé en 7, il a coumé en 4. Ok. 86 plus 17, plus 7, plus 4, la signature. 86 moins 17, moins 7, moins 4, égale à quoi ? Égale à 58 de notre ami Macron. 58% de notre ami Macron. Et j'arrête ici. Ça ne s'arrête jamais. On peut continuer jusqu'à la fin du temps. Je vous montre une autre approche. Observe. Ici, la somme. Les mêmes nombres. Ok. Et ici, je passe par somme 100, somme de la ligne principale. Ok. Et somme avec. Somme de tout. Ok. Parfait. Je divise par le 114 et le 23, les restes de la division euclidienne, le fameux 107 qui s'est imposé. Le fameux 107 qui s'est déjà imposé. Rappelez-vous. C'est lui. Ok. Donc, sans ça, tu peux le diviser par le 23. Le reste est 15. Sans ça, tu es premier, il a comme rond 28. Tu le divises le 28 par le 23. Ça donne 5 comme reste de la division. 5 est premier, il a comme rond 3, il a comme rond 2, il a comme rond 1. Ok. 69, tu ne peux pas le diviser par le 23. Il n'y a pas de reste. Tu peux le diviser, mais il n'y a pas de reste. Ce qui veut dire que le 69, tu peux le diviser par le 23. Tu le divises, le résultat est 3. 3 est premier, il a comme rond 2, il a comme rond 1. Ok. Je continue. Somme 100, c'est-à-dire somme de l'année principale. Ok. Somme avec. Somme de tout. Ok. Lui, il a reçu l'ordre, soit du hasard, soit du seigneur, d'être un nombre au premier qui est comme rond 47. 47 est premier, il a comme rond 15. Ok. Lui, il a eu comme ordre d'être premier, mais il n'a pas n'importe quel rang. Le 58% de Macron. Ok. Maintenant, observons. 47 plus 15, moins 3, moins 2, moins 1. Ça exorbe le 28, égale à 56. 56 plus 58, égale à 114. À la perfection. Et 58 moins 56, égale à 2. 2 est premier, il a comme rond 1. Maintenant, 47 plus 15, on avait fait 47 plus 15, moins 3, moins 2, moins 1. Maintenant, 47 plus 15, observe. Moins le 2, égale à 60. 114 moins 60, égale à 54. 58%, virgule 54. Parfait. Maintenant, observe. 221 plus 237. Eux, ils ont travaillé, lui, et il est là pour Macron. Donc, lui plus lui, maintenant. Égale à 482. Je divise par le 144 et le 23. Reste, reste. Lui, tu peux le diviser par le 23. Le reste est 3. 3 est premier, il a comme rond 2, il a comme rond 1. 26 moins 3, moins 2, moins 1, plus 22, égale à quoi ? Égale à 42. Le 1 n'a pas travaillé. Je te rappelle, le 1 n'a pas travaillé. 42 moins 1, égale à quoi ? Égale à 41% de Le Pen. Parfait. 41 premier, il a comme rond 13, il a comme rond 6. 13 moins 6. Le nombre premier. 13 moins 6, égale à 7. 7 est premier, il a comme rond 4. 42 plus 4, égale à 46. 41,46% le score de Le Pen. Maintenant, la somme des rangs. C'est-à-dire que la somme des rangs sont les rangs principaux. Observe. La somme des rangs sont les rangs principaux. Ok ? Donc, la somme, à partir du moment où on a commencé, la somme, on somme avec. Parfait. Observe bien. Égale à 89. 89 est premier, il a comme rond 24. 24 divise par le 23, le reste est 1. 89 plus 24 plus 1. Tu as compris. La signature. Maintenant, la somme de la totalité des rangs. Je somme tous les rangs. Observe. Tous. Tous, 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 tous. Tous, 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 tous. Ok ? Ça donne quoi ? Ça donne le 229. Tu le divises par le 189 et le 23. Reste, reste. 1 plus 22, gale à 23. La double signature. 23 est premier, il a comme rond 9. À la perfection. Maintenant, je vous montre et j'arrête ici. Ça ne s'arrête jamais, attention. Je vous montre une autre. Observe. Une autre approche. Observe. Somme, somme, somme avec. On était arrivés ici, n'est-ce pas ? Ok ? Observe bien. Et donc là, je vous montre une autre approche. 69 moins 14 plus 3. 69 moins 14 plus 3. Observe. 69 moins 14 plus 3. Égale à 58. 58, c'est le 58% de Macron. Maintenant, 69 plus 14. Observe. 69 plus 14. Égale à 83. C'est un nombre au premier qui a comme rond 23. 23 est premier, il a comme rond 9. 83 moins 23. Égale à 60. Tu le divises par 23. Le reste est 14. Observe la beauté. 114 moins 60. Égale à 54. 58,54%. Parfait. Maintenant, observe. Observe, s'il te plaît. Observe. 14 plus 3 plus 2 plus 1 plus 21. 14 plus 3 plus 2 plus 1 plus 21. Égale à quoi ? Égale à 41. 41% de Le Pen. 41, il a comme rond 13, il a comme rond 6. Ok. Et maintenant, 60 moins 14 qui attendait, égale à 46. Donc, 41, 46%. Parfait. Maintenant, observe le reste. Observe le reste. Ces nombres-là, tous, ils ont travaillé. Maintenant, ceux-là. 107 plus 28 plus 15 plus 5 plus 3 plus 2 plus 1. Ok. Le nombre premier principal qui s'est répété deux fois. Qui s'est répété deux fois. Tu le vois. Ok. Ça donne quoi ? Ça donne 161. 161, c'est quoi ? C'est 100 qui est 58 vers le 54 plus 41 vers le 46. Le score de Macron et le score de Le Pen. Plus 61. 61, premier à comme rond 18. Maintenant, j'ai fait 16, ça va plus 28, plus 15, plus 5, plus 3, plus 2, plus 1. Je vais faire 107, moins 28, moins 15, moins 5, moins 3, moins 2, moins 1. Égale à 53 comme par hasard. 53 est premier à comme rond 16. Tu as compris ce qu'il va se passer. 51 plus 16, égale à 114. Ce qui isole parfaitement le score. Ok. Le total des scores. Parfait. Le pointage vers les scores. Ok. Maintenant, la somme de la totalité des rangs. Tous. La somme de la totalité des rangs. Tous les rangs. Ok. La somme de la totalité des rangs. Comme par hasard, égale à 167. 167 est premier à comme rond 39. 167 plus 31 égale à 206. Divise par le 184 et le 23. Reste, reste. 92 plus 22. 114, la signature. Et 92 moins 22. Égale à quoi ? Égale à 70. Divise par le 23, le reste est 1. 70 plus 1 égale à 71. 71 est premier à comme rond 20. 71 plus 20 égale à 91. 114 moins 11 égale à 23. À la perfection. La double signature. Observe, je te montre d'autres. Observe. Qu'est-ce qu'on remarque ici ? Ici. Ça, c'est le titre, n'est-ce pas ? On a fait somme 100, somme avec, et on a eu ce nombre qui s'est répété. Ok. On a eu ce nombre qui s'est répété, n'est-ce pas ? Donc, répétition du 28 deux fois. Ok. Donc, observe bien, s'il te plaît. Observe des choses qui dépassent l'entendement. Et tu vas voir, tu vas comprendre qui a codé tout ça. 28 plus 28 égale à 56. 114 moins 56 égale à 58. Macron. À la perfection. Et 58 moins 56 égale à 2. 2 est premier, là qu'on rend 1, n'est-ce pas ? Ok. Maintenant, 56 moins 2 égale à 54. 58,54%. Parfait. Maintenant, au début, le premier 28 qui a été isolé. Il est isolé, on va sommer tous les autres nombres. Observe. Ça donne le 260 snap. Est-ce que ça te rappelle quelque chose de 260 snap ? Tu vas me dire non, il n'y a pas de problème. Divise-le par le 114. Ça donne 41. Le score de Le Pen. 41 est premier, là qu'on rend 13, là qu'on rend 6. 41 plus 13 plus 6 égale à 60. Divise-le par le 23. Le reste est 14. Ok. Donc, tu as compris. 60 moins 14 égale à 46. J'ai oublié de le mettre. 46. Donc, c'est 41,46%. Maintenant, je somme la deuxième fois où on a isolé le 28. Je somme tout. Ok. Ça donne quoi ? Ça donne le 243. Le 243 a besoin de 26 pour former le 269. Observe. Il est où le 26 ? La somme des rangs principaux. Observe la somme des rangs principaux des deux tableaux. Donc, 3 plus 2 plus 1, plus 2 plus 1. Donc, première isolation de 28. Plus la deuxième isolation. 3 plus 2 plus 1, plus 5, plus 3 plus 2 plus 1. Donc là, la somme des rangs, comme par hasard, 26. 243 plus 26 égale à 269. Pourquoi le 269 s'impose deux fois ? C'est Allah. Celui qui a codé. Allah, dans la langue des premiers, en arabe littéraire, égale à 269. Et Dieu, dans la langue des premiers, égale à 114 directement. Et le 269, il est égal à 114. Comment ? Le 269, tu le divises par le 114 et le 23. C'est dans le 41, 16. 41 plus 16 égale à 57. La moitié du Qur'an. Et le 269, c'est un nombre au premier qui est comme rang 57. 57 plus 57 égale à 114. Alors, perfection. Maintenant, le 269 s'est imposé deux fois. La somme, 538, divise par le 114 et le 23. Reste 2, reste 2. 82 plus 9 égale à 91. La somme des rangs de Allah. Ce qui fait, 91 plus 269, te donne Allah avec les rangs. qui a codé, c'est lui. À la perfection. Je vois bien qu'il y a une conscience divine. Propagez, partagez au maximum. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous.